Bonjour, bienvenue sur la chaîne au top, je m'appelle Fiskai et nous allons découvrir ensemble le jeu Stray, développé par Blue Tribe Studio, qui est un studio français et édité par Anapurna. Stray est un jeu d'aventure où l'on incarne un chat perdu dans les ruines d'une ville au style cyberpunk. Vous devez explorer et résoudre des mystères pour vous en échapper et retrouver votre famille. Pour cela, vous allez traverser des lieux peuplés uniquement par des robots et de dangereuses créatures. Dans cet épisode, on est dans la prison centrale et l'on doit libérer Clémentine qui est emprisonnée et chercher un moyen de s'évader en évitant toutes les sentinelles. Il faudra aussi trouver la salle de contrôle de la ville pour pouvoir ouvrir le dôme et retrouver l'extérieur et être enfin libre. Alors miaou, on y va ? On se retrouve en mauvaise posture, enfermé dans une cage, dans des sortes de souterrains. On va commencer à bouger droite-gauche. C'est la seule chose qu'on peut faire. Je vois que ça fait pencher la cage. Il va bien se passer un truc à un moment ou un autre. Ah, on commence à taper. Ok, la cage est ouverte. Ça y est, on est arrivé à ouvrir la cage. On va explorer de ce côté-là. Non, il n'y a rien. Là, on peut monter. Alors, on observe. Là, on a une poutre. Est-ce qu'on peut passer là ? Non. Non. Mais on va monter sur la poutre. La poutre bouge. Est-ce qu'on peut sauter en face ? Non. Non. Ah. Au-dessus. On ne peut pas sauter dessus. On revient en arrière. Il faut redescendre en bas. Oui, mais ça, on l'a déjà fait. On va revenir dans la cage. Non. C'est bizarre. On va retourner là-haut. Oui, parce que là-bas, sur la poutre, je ne peux pas passer. Est-ce que je ne suis pas allé jusqu'au bout ? Peut-être. En bas, non. En haut. Est-ce que je peux sauter ? Ah, oui, d'accord. Il fallait que je me mette dans le bon sens. J'oublie toujours. Là, on a un petit soupirail. Qui va nous amener à la prison. Donc, on est emprisonné à cause du fameux traître. Alors, la poutre me fait avancer. Là, je ne peux pas sauter. Là, c'est sûr et certain. Je vais faire le tour de l'autre côté. Je peux sauter sur la poutre. Oui. Et de cette poutre, sur la cage. En bas, j'ai les bidons. Allez, on file sur les bidons. Ah, là, je vois le jour. Il y a une lumière. Ouh là. Il a enchaîné. Il n'a pas l'air tranquille. Il a plutôt un peu dérangé celui-là. Ah oui, c'est une grande prison. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non. Donc, il va falloir monter. On va monter sur la climatisation. Les tuyaux. La poutre. Et on peut passer de l'autre côté. Voilà, on est monté d'un étage. Est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Non, il n'y a rien. On continue. Ah, une sentinelle. Mais elle est fixe. Elle ne bouge pas. Bon ben, on va redescendre. Parce qu'en fait, du coup, on est passé de l'autre côté. Là, une deuxième sentinelle. Par contre, elle, elle bouge. Un carton. Vite. On va rentrer dans le carton. Comme ça, on va voir ses mouvements. On va attendre. On sort vite du carton. On monte l'escalier pour aller à l'étage. Supérieur. Ah. Tout de suite, une sentinelle. Elle, elle est fixe, par contre. Alors, je ne peux pas passer de l'autre côté. Ben, c'est celle qu'on avait vu. D'autre côté. On va attendre. On va attendre que la sentinelle en bas repasse. Fasse demi-tour. Là, voilà. On va essayer de monter de l'autre côté. Ah, il y a encore un carton. Mais là, est-ce que je peux monter ? Oui. Est-ce que je peux monter sur la poutre au-dessus ? Voilà. Et encore au-dessus. Ça y est. On est encore monté d'un étage. Ah ! Voilà Clémentine. Elle est enfermée. Mais le problème, c'est que je ne peux plus parler avec elle. Je n'ai plus le traducteur. B12 a été enlevé. Je n'ai plus B12. Donc, elle me fait signe que la clé est en face. Non. Il faut que j'aille la chercher. Est-ce que je peux passer là à travers les barreaux ? Non. Pourtant, ils ont l'air larges. Alors, on va regarder de ce côté. Et là. Ben là, je peux passer à travers les barreaux alors qu'ils sont moins larges que ceux d'en haut. Bon, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose là à récupérer ? Waouh ! Non. Ce n'était pas là qu'il y avait la clé. On va vers l'extérieur. Ah oui. On est vraiment dans une grande prison. Avec des miradors. Et là, je peux passer à travers la grille. Et là-haut, je ne pouvais pas... Ah ! Il y avait. D'accord. Il y avait une vitre derrière. On récupère la clé. Ça y est Clémentine. J'ai la clé. Tu me vois ? On va refaire le chemin en arrière. Bon, pour l'instant, c'est facile. Voilà Clémentine. Je te ramène la clé pour te libérer. Et en plus, sur le trousseau, il n'y avait pas qu'une clé. Il y en avait plusieurs. Donc, normalement, elle va pouvoir ouvrir plein de portes. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Je te suis. Normalement, elle a la clé pour ouvrir cette porte. Oui. C'est bon. Bon. Pour l'instant, c'est facile. Oui. Mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Je n'ai plus traducteur. Je n'ai plus B12. Oui. On est toujours dans la prison. Est-ce que tu vas pouvoir ouvrir cette porte-là ? Oh. Il y a quelque chose qui m'attire. Oh. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh. Mais c'est B12. Il est enfermé dans une cage avec des lasers. Viens par là, Clémentine. Je ne peux pas laisser mon copain B12 tout seul. Il va falloir que j'aille le libérer. Oui. D'accord avec moi. Du coup, on va descendre pour essayer de libérer B12 de sa cage laser. Oui. Mais là, il y a des sentinelles. Il va falloir passer à travers les sentinelles. Oui. Il va falloir que je passe parce que je suis le seul à pouvoir passer là. Alors j'y vais. On tourne là. Donc là, il y a déjà une barrière laser. Bon, on peut monter sur ces ballots là. La poutre en haut. Le néon. Et on descend. Ici. Une barrière laser qui fait le va-il-vient. Et une sentinelle au fond. On va monter sur le tuyau en haut. Pour éviter la barrière. Voilà. On va se placer dans l'angle pour ne pas être repéré par la sentinelle. Et on fonce derrière le pupitre pour se cacher des sentinelles et pour ne pas qu'elles nous repèrent. Une autre barrière. On monte tout de suite sur la ventilation. On attend. La barrière monte et descend. Allez. On saute vite. Et on descend aussi. Alors de ce côté, il y a encore une sentinelle. Elle fait le va-et-vient. Elle scanne le carton. Je vais vite aller dans le bâtiment en face. Ah. Qu'est-ce qu'on a là ? Un levier. On va l'actionner. Ça coupe la cage à B12. Par contre, il y a 3 sentinelles. Donc il va falloir se déplacer avec prudence. Ouh. Mais elles sont passées directement à l'orange. Elles sont déjà sur le mode alerte. Je vais passer vite de ce côté-là. Là, je dois être safe. On va un peu regarder ce qu'ils font. Ouh. Il y en a une qui scanne de ce côté-là, mais qui est fixe. L'autre, elle fait le tour de la cage. Pendant ce temps, la deuxième, elle scanne tout autour. Et à un moment, elle scanne le dessus de la cage où il y a B12. Et ensuite, elle recommence à faire le tour. On va vite se glisser dessous. Au moins, là, personne ne nous voit. Je suis caché. Voilà. Là, elle a scanné le dessus. C'est le moment de sortir. Non. Il faut que j'attende encore. Je vais recommencer à un tour. Donc, en fait, il faut que j'attende le moment où l'autre scanne le dessus. Voilà. Qu'elle est finie de scanner. Et à ce moment-là, j'ai le temps pour prendre B12 et aller me planquer là-derrière. Allez vite. Wow. C'était juste. Alors, celle-ci scanne droite-gauche. On va attendre qu'elle soit à gauche. Allez vite. On passe. Là. Il n'y a pas de soucis. On va attendre quand même. Non, c'est toujours la même. C'est toujours celle-ci qui fait droit-de-gauche. Alors là, par contre, on va passer derrière le pupitre. Vite fait. Ça a coupé les barrières laser. C'est déjà une bonne chose. On va attendre qu'elle se retourne. Et donc, on va foncer sur les tuyaux qu'il y a en haut, sur lesquels on est passé. Allez, monte. Monte. Vite. Monte. Ah, je n'y arrive pas. Ah, c'est bon. Donc là, elle ne me voit pas. Et je vais attendre qu'elle revienne pour plus de sécurité. Oh, j'aurais pu y aller. Oui, elle a été longue. Je ne savais pas si elle était rapide ou pas. Elle est partie. C'est bon. Je remonte. Je repasse par là. J'aurais pu éviter. Il n'y a rien. Il n'y a plus le laser. Il n'y a plus la barrière laser. J'aurais dû passer en bas. Mais bon, bref. J'aime bien escalader. Je suis un chat. On repasse de ce côté. Et on va voir Clémentine. Voilà Clémentine. J'ai récupéré B12. Allez B12. Allez avec toi. Ça y est, il m'a rééquipé et je vais pouvoir comprendre ce que me dit Clémentine. Eh oui, on ne lâche pas les amis. On va ouvrir cette porte. Grâce à B12. Allez, on continue à explorer. Là, il y a une porte fermée. Apparemment Clémentine ne peut rien faire. Il n'y a pas de clé. Est-ce qu'on va trouver quelque chose par là ? Un levier ? Il n'y a rien de ce côté-là. Ah, on va pouvoir monter sur la poubelle. Qu'est-ce que c'est ça ? On peut attirer. Ah, des briques. Regarde Clémentine. Est-ce que j'ai fait tomber des briques ? Ça ne donne pas une idée ? Oui, ça y est. Je crois que tu as compris. Un grand coup dans la vitre du haut. Super. Je ne sais pas comment je vais pouvoir monter. Là, c'est trop haut. Ah, tu me fais à courte échelle ? Ah, super. Comme ça, j'y arrive. Allez, le néon. On saute sur la poubelle. On va voir là. Dans cette pièce. Ah, voilà. L'interrupteur pour ouvrir la porte. On continue notre progression. Ah, là, il peut ouvrir. Il faut que j'essaye d'attirer les sentinelles dans les cellules. Là, il y a déjà quelqu'un. On va lui parler. Dans la prison, ils réinitialisent les robots. C'est pour ça qu'on en a eu un tout à l'heure qui était complètement à la masse. Alors, de ce côté-là, il y a un robot qui est là-bas. Et j'ai la sentinelle qui fait droite-gauche. Alors ça, c'est la cellule. D'accord, c'est fermé. On peut monter sur les ballots. Donc, j'ai la sentinelle qui fait droite-gauche. Et là, j'ai un interrupteur à actionner, voilà. Pour fermer ou ouvrir la porte. Bon. Donc, le but du jeu, c'est de la tirer pour qu'elle me coure après. Bon. Je ne suis pas trop chaud, mais on va y aller. Allez. Coucou, je suis là. On va essayer de se mettre au bord pour qu'elle me détecte au dernier moment. Ça y est, je suis détecté. Elle est en rouge. Je fonce dans la cellule. Je fais le tour. J'espère qu'elle ne va pas me tirer dessus. Allez. J'actionne la porte. La porte est actionnée. Non, non. Elle n'est pas actionnée la porte. Non. Allez. Vas-y. Actionne la porte. Waouh. Elle a été fermée juste. Oui. Elle est bien fermée. On va aller voir ce robot-là. Ah oui. Il a été réinitialisé. Maintenant, c'est un citoyen exemplaire. Ce n'est plus un extérioriste. Alors, je te suis Clémentine. Là, il faut faire la même chose. Ah, là, on a un robot. On va lui parler. 758 ans à tirer. Oui, une brindille. On va analyser la situation. Donc là, j'ai la cellule. Elle est fermée. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Donc là, il y a les deux sentinelles. Il y en a une qui scanne. Alors là, il y a... Hop, ça y est. Elle m'a vu. D'autres aussi. Allez, courez-moi. Oh, ça y est. Ça tire. Alors, il faut que je passe vite là. Que je ferme la porte. Voilà. Cette fois-ci, la porte est fermée. Et que j'aille fermer celle-là. Voilà, c'est fait. Et j'ai été idiot parce que j'aurais dû laisser fermer la première. Je pense que j'aurais pu passer à travers les barreaux. Et ça fait que j'en aurais eu qu'une à fermer. Alors Clémentine, voilà, tu peux passer. Ah, on a l'autre robot qui vient vers nous. Et oui, on a ouvert. Tu vas pouvoir t'évader toi aussi. Alors Clémentine, j'arrive. Tu as déjà ouvert la porte. Alors apparemment, elle a du mal à ouvrir cette porte. La clé ne fonctionne pas. La clé n'a pas l'air de fonctionner. Ah, j'ai un peu regardé moi. Il y a une chaîne par terre. Oh, là il y a un petit passage. Un petit soupirail. Qui donne de l'autre côté. Ah ben voilà. Et là, j'ai un levier. Voilà, je tour Clémentine. Donc là, on a la fameuse porte. Pour pouvoir sortir. Mais, elle est fermée. Donc fouillons les lieux. Bah fouillons, fouillons, fouillons. Par là, il n'y a rien. Ah, là on peut monter. On ne peut pas monter en haut. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Ah, il y a une salle de commande. Donc certainement, il faut qu'on y rentre dedans. On a un triporteur. Là, on a une grille. Qui pourrait donner accès à la salle de commande. Mais c'est un peu haut. Il n'y a pas de trou. De ce côté non plus. Dans les grilles. Le muret. Si je saute sur le muret. Et que je vais de l'autre côté. Non. Je ne pourrais pas aller plus haut non plus. Donc là, on a les poubelles. Là, on a le triporteur. Ah, ah. Je peux sauter dessus. Bon, il ne veut plus que je saute dessus. Ah. Le A apparaît. Mais il disparaît. Là, je peux monter sur la poubelle. Ça ne me donne accès à rien. Ah. Là, j'ai quelque chose. J'ai des clés. Des clés du triporteur. Viens voir Clémentine. Ah, ben voilà une bonne idée. Allez, vas-y Clémentine. Démarre cet engin. Waouh. Ça fait un boucan. Allez, je monte. Marche arrière. Stop. Impeccable. Voilà. Voilà. J'ai pu passer. Alors, de ce côté. Ouh. C'est rouge. J'aime pas ça. C'est fermé. Donc, on est un peu en sécurité. Maintenant, de ce côté-là. Ça non plus, j'aime pas trop. C'est beau. C'est les œufs des Urks. Là, il y a une porte fermée aussi en rouge. Au-dessus, est-ce que je peux arriver à quelque chose ? Non, rien. Je ne peux même pas faire tomber les boîtes. Ah, là, on a une grande salle. Voilà la salle de commande. Et pupitre. Et on a l'interrupteur. Alors, j'ai peur que quand je vais déclencher l'interrupteur, il va se passer plein de choses. J'hésite. Allez, on y va. Ça y est, la porte s'ouvre. Et on a déclenché une alarme. Aïe, la porte s'ouvre. Ah, une sentinelle. Une deuxième sentinelle en face. Et elles sont déjà en rouge. Ce n'est pas du jeu. Hé Clémentine, attends-moi. Elle a démarré comme une trompe. Attends-moi Clémentine. En plus, j'ai les sentinelles qui sont sur moi. Et qui me tirent dessus. Clémentine. Ouh. Ah, il faut que je fonce. Voilà. Je suis arrivé. Vas-y Clémentine, fonce. Ah, il crasse perçante quand même. On est pour subis. Oh, Clémentine. Clémentine a fait un rallye avec son supporter. Oh, les dérapages. Oh, les escaliers. Allez, vite. On s'enfuie. Par là. Oh. Clémentine. Oh non, Clémentine. Tu vas nous laisser là ? Tu nous abandonnes ? Oh non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, Clémentine. J'espère que tu vas t'en sortir. Je ne sais pas. Elle a fait une bonne diversion. Elles sont passées. Mais bon, on se retrouve tout seul. là il n'y a plus la personne qui était là oh c'est triste bon on descend on va prendre le métro puisqu'elle nous a donné les clés du métro donc on peut fuir avec le métro alors c'est pas de ce côté la cabine de pilotage elle est là alors on monte bon on peut rien faire donc il devrait y avoir une autre action à faire avant je pense qu'il faudra peut-être mettre du courant alors mettre du courant quand on était passé là il y a bien longtemps on avait vu qu'on avait besoin d'un objet à placer sur une des commandes des tableaux là voilà sur celui là et donc l'objet je suis sûr je suis sûr que c'est notre fameuse pile atomique voilà on l'a placé et ça marche voilà tout est passé au vert on a du courant les pupitres se sont allumées on n'a plus qu'à suivre les fils verts et remonter sur le quai monter dans la rame et aller à la cabine de pilotage utiliser le métro aller B12 tu vas utiliser les clés ça s'allume les portes se ferment on est parti salle de contrôle ah moi je croyais qu'on était parti vers la liberté c'est bon vous allez nous amener dehors mais apparemment non on va à la salle de contrôle oh par contre là il y a de la lumière on va pouvoir sortir oh il y a de la musique c'est propre il y a du monde bonjour bon il ne parle pas plus ah oui là tout est propre tout est nickel les distributeurs ils sont pleins tout fonctionne enfin presque les escalators enfin ce n'est pas les escalators il y a des escaliers et des rampes ah oui tout est propre il y a plein de monde on va lui parler habitant de la cité muret 99 donc on est toujours dans la cité muret 99 et toi qu'est-ce que tu peux nous dire ils ne sont pas très causants on monte encore un niveau ça a l'air d'être le grand rôle de départ il parlait à lui il nous fait une salutation les portes qui mènent à la surface sont verrouillées consultez les ingénieurs à la salle de contrôle et toi donc ils ont toujours la même réponse que puis-je faire pour vous et ils ne parlent pas plus encore un niveau ah bah lui il nettoie une vitre il y a une sacrée vitre à nettoyer parce qu'elle est grande oh super on voit toute la cité on est parti d'en bas nous et en haut on est presque arrivé en haut du dôme ah oui il y a la cité complète en bas alors qu'est-ce que tu peux nous dire oui c'est ce qu'on avait vu donc il faut qu'on aille voir les ingénieurs dans la salle de contrôle ça fait deux fois qu'on nous le dit alors elle est où cette salle de contrôle ah contrôle room j'ai vu en face on va jeter encore un petit coup d'oeil sur la ville ah oui c'est super on va peut-être même retrouver les enseignes de chez Momo complètement en bas contrôle room la voilà la salle de contrôle ah toi je te connais t'es un robot qui se déplace on va y envoyer B12 alors il y a que les humains qui peuvent ouvrir mais il n'y a plus d'humains c'est pour ça que les robots sont bloqués sous ce dôme et en collaborant on pourrait l'ouvrir là j'ai une action Y je pense que j'ai trouvé comment faire on va allumer ce robot allez suis-moi je vais te placer là comme ça je vais pouvoir atteindre le panneau en plus il s'est vraiment bien posé on va y monter dessus je fais une action ça marche pas ah ah simultané donc il faut que j'envoie B12 dessus voilà et en même temps voilà ça s'ouvre donc le temps qu'il teste lui il faut vite que je fasse quelque chose alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi ah je n'ai pas eu le temps on va recommencer allez vas-y alors cette fois-ci on va aller vite allez fonce action voilà je suis un super programmeur trois coups de griffes et j'ai biaisé le système les portes se sont ouvertes la deuxième aussi la deuxième aussi la deuxième aussi donc tous les humains sont morts il ne reste plus que les robots et oui on est bien dans le control room et on a bien un souvenir en plus qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver par là une radio bon bah c'est mettre la musique enlever la musique ça ne nous intéresse pas surtout qu'elle n'est pas terrible on a bien sûr qu'il y a beaucoup d'informatique de pupitres ah inspecter vas-y B12 ça y est il a allumé tous les ordinateurs ça y est il a allumé tous les ordinateurs donc il faut que j'aille allumer les ordinateurs les ordinateurs lesquels ? ceux-là ? je ne sais pas si on ne peut rien faire de ce côté ah quand je marche sur les claviers ça allume ou ça éteint d'accord donc il faut que j'allume toute la rangée alors on va faire ça donc allumer 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 pas allumer et donc il faut que je fasse ça sur les trois lignes bon on va faire ça voilà c'est fait ah c'est sûr ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas un truc qui cloche contrôle du toit les systèmes sont bloqués donc il faut qu'on trouve les ordinateurs qui bloquent donc il y en a trois système lock alors de ce côté on a celui-là qui bloque alors comment déverrouiller là j'ai une action bon je sais je fais ce que je sais faire arracher les fils oh B12 t'as pris une décharge donc tout est passé en alerte j'espère qu'on va pas avoir des sentinelles qui vont rentrer alors il faut qu'on cherche un autre ordinateur oui il n'y en a plus que deux il y a celui-là alors oui il y a ça on peut pas interagir dessus il faut monter là et le faire tomber je pense oui allez quelques coups de griffes à toi B12 donc chaque fois qu'il pirate un des ordinateurs il prend une super décharge et je pense que ça lui fait pas du bien parce qu'il y a de la fumée maintenant et des étincelles qui sortent de B12 alors le troisième il est là alors c'est pas par là ah c'est en haut une trappe allez B12 pirate le mais fais attention chaque fois tu prends une décharge oh oh celle-là a été puissante et ça l'a mis à terre B12 je sais pas si je vais faire ça parce que t'as l'air en mauvais état mais ça me dit rien de t'envoyer un endroit où tu vas prendre peut-être encore des décharges bon bon ben j'ai tué pas zle oh non il va se sacrifier pour nous en ouvrant le dôme oh B12 oh mon ami l'a déchargé l'a déchargé m'a déchargé l'a déchargé Ah, le dôme commence à s'ouvrir, la lumière commence à pénétrer sur la ville. Nos amis les orques, qu'est-ce que vous pensez de la lumière ? Apparemment, vous n'aimez pas. Notre ami le gardien avec Simus et Lodok, ils n'ont jamais vu la lumière ? Oh Clémentine, ça fait tomber les sentinelles. Ah, le dôme s'ouvre complètement. Sous-titrage ST' 501 Et ça y est, le dôme est complètement ouvert. Il va falloir que je trouve la porte qui va pouvoir me rendre ma liberté et sortir de cette ville. Alors la porte, elle est là. Est-ce que tu parles ? Non, il ne parle pas. Il est hébété. Ouh, je retrouve un peu de végétation. Oh, je vois la lumière au bout du tunnel. Ah, ça fait du bien de revoir des plantes. Et de la lumière. Il y a des papillons. On se retrouve comme au début, avec la végétation. Et la vie. Et la vie. Sous-titrage ST' 501 Ouh ... Et la vie. On se retrouve comme au début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501